Il est loin le temps de la guerre de Steve Jobs et Bill Gates. D'ailleurs, tout le monde attribue encore la direction de Microsoft à Bill Gates, et hormis les technophiles qui se souviennent de la blague de Steve Ballmer ou de l'actuelle Satya Nadella. T'es tellement pas connu, Satya, que sur les photos avec Macron et les PDG sur le salon VivaTech 2018, on t'a mis sur le côté avec l'ex-ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Même le ministre de l'Éducation nationale est plus en tractoie sur la photo. Quand on parle des GAFA, des fois, on rajoute un petit M au bout. Note déjà que Microsoft est déjà sur la cinquième marche du podium. C'est déjà deux marches de trop. La prochaine marche, ce sera sous la terre, dans une tombe que tu creuses très bien tout seul. Mais sur les quatre GAFA, donc à savoir Google, Amazon, Facebook et Apple, si je rajoute les BATX, les géants du web chinois, Beidou, Alibaba, Tessun et Xiaomi qui vient de se lancer en France, et je pourrais rajouter Huawei et Samsung, c'est même pas du podium dont tu feras plus partie, mais carrément des éliminatoires, des boîtes tech qui font quelque chose qui marche. Alors oui, Windows trust encore largement les machines bureautiques fixes ou nomades mondiales. Oui, nos chers bambins se tapent encore la honte dès la primaire, à leur première rédaction sur ordinateur, car si tu dis que t'as Open Office et que t'as pas Word, piraté par l'oncle René et son CD vierge à moitié rayé pour écrire une page à quatre, puis cliquer à la main sur Gras et Police 16, parce que personne t'a appris à gérer les styles jusqu'à ta thèse, et qu'on se moque de toi déjà que t'as un Wico, il faut encore acheter la suite Office hors de prix que maintenant on cloue mensuellement avec une belle licence pour toute la famille. Mais il y a une donnée qui a changé, c'est que le surf mobile a dépassé le fixe depuis novembre 2016. La navigation internet mondiale est maintenant dominée par le mobile, les tablettes, et bientôt les OS mobiles trustés par Android, survie par la future fusion d'iOS et OSX d'Apple, qui vont largement te botter le cul monopolistique de l'ancestral Windows, qui a ne plus savoir combien de tuiles animées à la con dont personne ne veut, sauf les fans de l'horloge et de la météo de Vista dans la 72ème mise à jour de Windows 10 quand elle fonctionne. Donc Microsoft n'a toujours pas eu l'idée d'expliquer simplement pourquoi ça serait bien, hormis de combler les 50 failles mensuelles de sécurité comme la petite perle du mois, de t'expliquer à quoi servait de faire concrètement Windows Update et d'emmerder tout le monde à regarder des pourcents monter. Microsoft, t'as déjà loupé, le baladeur avec le Zune, Windows Millennium, Vista, 8, Windows 10 on peut en discuter, le mobile, la tablette où il aura fallu quasiment 4 modèles pour être crédible, en restant hors de prix et indémontable avec une note de 2 sur 10 sur iFixit, Windows 8 patché en catastrophe pour remettre un bouton démarrer, sauter Windows 9 pour des raisons obscures, patché on ne sait combien de fois Windows 10, avec un gros Windows Point Hold bien gras restant dans le C2 point, remplissant toutes les pauvres machines livrées avec 32, 64 ou 128Go de stockage, alors qu'un SSD 128Go coûte maintenant 50 balles, et souvent un gros file mage à la fin, surtout pour les updates comme la 1709. On pourrait citer ta légendaire file sur les smartphones des Keen de Microsoft, retiré de la commercialisation au bout de 48 jours sur le marché. Je pourrais évoquer tes semi-dernières réussites comme la Surface Book et la Surface Studio, mais j'ai peut-être pas envie de payer entre 2000 et 4000 boules, quand t'es même pas foutu d'avoir la dernière génération Intel comme Proc, ni la dernière Nvidia comme GPU. Alors ouais, tu l'as corrigé sur la Surface Book 2, mais à 5000 balles, la Surface Studio avec un processeur Intel 6ème génération et une pauvre GeForce 980M, tu m'excuseras, mais je vais plutôt aller monter mon PC moi-même. Les OS tout bridés dont personne ne veut, ça peut passer sur Madame Michu, si le vendeur est beau gosse à la FNAC. Mais t'as pas retenu la leçon avec Windows RT ou ton tout nouveau Windows 10S. Microsoft essaie de nous la remettre. N'importe quel article tech te dira qu'il est bridé et tout pourri, et la page Microsoft te dira qu'il est optimisé pour une meilleure sécurité. Même ton propre moteur de recherche bidon, tiens, encore un file, Bing, il suffit de taper Windows 10S pour comprendre que c'était pas la peine de produire cette bouse qui sera stoppée dans deux ans avec quelques pigeons qui auront leur cheap tablette bloquée sur cette OS de merde. On va quand même évoquer les produits que tu fais pour les pros, je vous en rappelle la définition, c'est moins bien mais on le vend plus cher. On pourrait parler de tes parts de marché de Hyper-V complètement bidon face à ton concurrent VMware, du coup ils sont pas prêts de nous produire une version 7 avant la 5 glinglin. Et ouais, t'as vu, je fais des expressions aussi vieilles que ta base de registre. Ton produit leader sur le marché pro, c'est Exchange pour gérer les mails, cette usine à gaz immonde couplée à un Outlook, et je parle même pas des versions mobiles qui m'énervent chaque jour, de tes interfaces toutes pourries pour gérer sur Windows Server, et je pourrais t'attaquer sur les parts de marché face à Linux, de ton non-courage pour virer ces deux saloperies de panneaux de configuration entre l'ancien modèle et le nouveau modèle, avec une rubrique qu'on trouve tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre, de ton usine à gaz SharePoint, de ton prochain Office 2019 qui sera exclusivement compatible sur Windows 10, de ton file sur le cloud avec OneDrive qui est concrètement utilisé par personne, à part des speakers au Tech Day, euh, pardon, maintenant il faut dire Microsoft Experience, depuis que tu rediffuses plus les vidéos en Silverlight, encore un fail ! Et encore, t'as même pas été capable de prendre un nom qui n'était pas déjà appris, puisqu'à l'origine OneDrive s'appelait SkyDrive, mais dommage, c'était déjà pris. Conclusion, ça fait maintenant 25 ans environ que Microsoft tu me saoules et que le pingouin arrive toujours pas à me digérer, avec pas mal de tentatives, même m'entôler. J'ai besoin d'air mais je compte pas aller voir ce diable d'Apple avec sa notch, son Lightning et son IT Radel Capitaine. Chrome OS est clairement pas fini, et le futur Fuchsia OS devant fusionner Android et Chrome OS, comme le fera Apple avec iOS et OS X, est pas encore dispo pour nous, simple mortel sans badge VIP. Ta console Xbox One X réussirait presque à voler la vedette de la Sony PS4 Pro, si ses menus n'étaient pas immondes face à Windows Mobile à moitié morte, en version verte, avec ta manette ergonomique comme un Joy-Con de Switch dans les mains d'un adulte. Et je parle pas de ton bug avec ton rond rouge of the days de la Xbox 360, parce que ça serait pas très sympa. L'avenir, tu le sais, comme moi, et de toute façon au Cloud Gaming façon PC Shadow, avec l'unification des gamers, consoles et PC, qui deviendra complètement possible quand la France tiendra son développement fibre post-2022 et pas son bon débit 8 mégas tout pourri pour les patelins qui aiment YouTube en 320p et les ping en 40 millisecondes. Tu nous as tué le seul produit qu'ils ont trouvé cool Microsoft, c'était MSN, le produit de notre enfance. Et t'as racheté cette grosse dope de Skype, même Amnesty International nous explique comment c'est fumeux. Du coup, tout le monde est reparti sur 50 apps de chat et visio différents, et c'est un vrai bordel sans nom pour gérer ses contacts et ses discussions. Dans tous les cas, Microsoft, je donne pas cher de ta peau, parce que même avec 1 milliard pour racheter Nokia, bah t'en as vendu moins que le reborn du 3310 grâce à ton vomi de Windows Mobile dont l'agonie a enfin fini en octobre 2017. On attend avec impatience ton Windows Azure sur blockchain, avec une base de registre décentralisée et un regédit en smart contrat. J'espère qu'il y aura juste un bouton défragmenté et que Mme Michu le trouvera dans son futur menu démarré, puisque t'auras jamais plus les couilles de le supprimer. Et tant qu'on fait une aparté sur les crypto-monnaies, sache Bill Gates qu'à chaque fois que tu diras n'importe quoi sur le Bitcoin, avec ton ami du club de bridge et verveine Warren Buffett, je rappellerai que ta fondation Gates, qui te fait passer pour le plus grand philanthrope du monde, utilise le Ripple et donc la crypto-monnaie des banques qui trempe devant toutes les autres cryptos. Mais bon, si vous trouvez ça cool d'avoir des virements bancaires qui débauchent du samedi au lundi, continuez à croire dans l'euro-dollar et leur planche à billets des banques centrales tant qu'elle professeure de la Casa del Papel et sa bande s'en empare pas. Bref, quand on aura clairement plus besoin de ton Windows moisi, avec son market que personne n'utilisera jamais, avec ses menus ignobles, avec ton Skype de fouine usine à bug, plus besoin de ton OS ou de ta Xbox pour jouer, et que Google pourra tranquillement pomper ton office en gratos comme c'est bien parti, plus qu'à te renvoyer un bon petit WannaCry sur tous tes files Zero Day, de tes serveurs pour que Linux passe définitivement à 99,9% de parts de marché, et toi avec ta vieille boîte dépassée, dans pas longtemps tu tourneras des publicités façon IBM, où on saura pas trop ce que tu fais, mais on saura encore que tu existes. Et puis en agitant le chiffon rouge de la RGPD, ça va être cool d'aspirer tous les SI des petites PME françaises et mondiales, en leur facturant le stockage de leurs données et de leur système informatique à vie. Et note bien que j'ai pas parlé d'Internet Explorer, de la version 6 au 11, de Cortana ou d'Edge que t'essayes de nous remettre par défaut à chacune de tes mises à jour Azure Windows 10 buggées, ou encore pire de tes activations par téléphone, où il faut dicter 70 milliards de chiffres pour en re-rentrer 70 000 autres. Bref, je te souhaite vraiment un Happy Rip 2025. T'inquiète pas, Blackberry, Nokia Original et Kodak m'avaient aussi rigolé au nez. Quant à Apple ou certaines autres marques ou en scène qui m'ont fait du tort ces dernières années, il y a 25 ans ou depuis 25 ans, votre heure viendra. Et n'oubliez pas que je n'oublierai rien.